... Dans le cadre d'une charte de promotion de la viande belge, les fédérations Oureka, Bruxelles, Wallonie et Flandre ont rencontré le ministre des classes moyennes, des indépendants, des PME et de l'agriculture, M. Denis Ducam. Je suis particulièrement bien mis pour opérer cette réunion, cet rassemblement à travers cette charte aujourd'hui, puisque je suis ministre des indépendants et des PME, mais également ministre de l'agriculture. Donc il m'a semblé très naturel depuis un an et demi de rassembler davantage ces deux secteurs et de les voir collaborer encore plus étroitement pour amplifier la mise en valeur de deux savoir-faire. Deux savoir-faire, d'une part l'extraordinaire savoir-faire de notre secteur Oureka et le magnifique savoir-faire de nos éleveurs bovins qui proposent des produits de qualité. Eh bien, qui sera gagnant ? Le consommateur qui pourra consommer sur les tables de nos restaurants une viande qui sera produite en Belgique. Pour le consommateur, il faudra que celui-ci puisse, d'un coup d'œil, à travers un label, un autocollant, identifier le restaurateur qui propose de la viande belge sur ces tables. Eh bien, c'est l'idée de ce rassemblement entre deux magnifiques secteurs aujourd'hui. En présence des plusieurs membres de l'Académie culinaire de France, du président d'Eurotoc, Jean Castado, et de plusieurs de ses membres éminents, du président d'Oureka Bruxelles, Yvan Roch, du vice-président Philippe Trine, du secrétaire général de la fédération Oureka-Volony, Pierre Porriot, et du CEO d'Oureka Vlendorone, Mathias de Calouë, le ministre du Carme a pu comparer six sortes de viande belge et s'essayer à la cuisson de plusieurs d'entre elles. Le ministre, son intention, c'est de promouvoir la viande belge, donc les agriculteurs qui aujourd'hui ont une viande belge, mais de différentes races. Donc nous avons des races étrangères qui sont nées et élevées en Belgique. et nous n'avons pas une information aujourd'hui où acheter cette viande, et également l'information de donner à nos clients de dire la viande belge, même de race belge, est de qualité. Qualité au niveau de l'élevage, de la nourriture, du bien-être animal, et donc c'est ça qu'on doit vraiment promouvoir. Le ministre a mis en avant le secteur de l'Oureka comme ambassadeur incontournable de la mise en valeur de la viande belge et un des garants de son image par le travail de l'assiette et de la cuisson. On est très content qu'on puisse signer la charte d'Oureka aujourd'hui, parce que pour nous, comme éleveurs, c'est très important que même en Oureka, on vend un peu plus de viande belge. Il y a quand même pas mal de viande belge, de viande de bonne qualité, d'origine belge, disponible, mais on voit de plus en plus de viande d'origine étrangère sur les cartes menu dans l'Oureka. Donc pour nous, comme éleveurs, c'est très important que l'Oureka belge bruxelloise utilise plus de viande d'origine belge. A l'issue de la rencontre, une charte a été signée entre les trois fédérations belges. Le président d'Eurotoc, la fédération wallonne de l'agriculture, le syndicat des agriculteurs flamands et le ministre du Carme afin d'assurer la promotion et la qualité de la viande du plat pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada